Et nous allons rejoindre Charles Lafortune, qui a animé pendant plusieurs années, six ans, je crois, le cercle du lundi au vendredi, avec Paul Houde. Toutes mes condoléances. Merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur M. Houde? Bien, moi, je l'ai appris un petit peu plus tôt aujourd'hui. Paul, je l'avais visité à la Cité de la Santé, à l'hôpital, avant son opération. Donc, on vivait ça discrètement, mais Paul avait donc eu une masse au cerveau. La chirurgie, c'était quand même bien passé. Donc, on se disait tous que ça allait être pour le mieux. Et malheureusement, bon, des complications et c'est son cœur qui s'est éteint doucement. J'ai parlé avec son fils, Carl, un peu plus tôt. Paul était quelqu'un d'extrêmement, je pense, qui a marqué la radio, le sport, la culture québécoise. Cette mémoire-là, phénoménale, en même temps, ce sens de l'humour-là, ces imitations pour un gars qui était inimitable. Vraiment, c'est très subi. Moi, j'avais eu le bonheur de produire, on a produit chez nous une magnifique série qui s'appelle « Paul dans tous ses états » où Paul allait à travers les États-Unis nous parler comme ça. Lui, c'est le faire de toutes sortes d'événements, de toutes sortes de trucs qui le passionnaient. Paul avait des goûts, des fois, psychotroniques sur toutes sortes de choses. Puis donc, c'est comme le meilleur prof d'histoire qu'on pouvait avoir, c'était Paul. Moi, j'invite les gens, dans sa mémoire, à aller voir ça. Si ça veut dire de voir Paul dans tous ses états, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Et est-ce que vous le connaissiez avant d'animer le cercle avec lui? Paul, je l'avais croisé, oui. Paul habitait à Ville-Lorraine. On est allé au même collège, au collège Saint-Sacrement à Terrebonne, où son frère Pierre est allé. On a eu les mêmes directeurs. Moi, j'aimais ça de dire à Paul, oui, on a eu le même directeur. Mais toi, il commençait, moi, il était sur le bord de la retraite. Paul, ça le faisait beaucoup rire. Tu sais, Paul, c'était... Quand on était dans son cercle intime, Paul, il était très aimable. Il était facile à aimer, facile avec qui de travailler. Je pense que j'ai eu cette chance-là, comme Marc Labrèche l'a eu aussi à La fin du monde, puis à d'autres projets. Moi, à chaque fois que Paul venait me voir, puis il voulait faire quelque chose, j'avais toujours une oreille attentive. Donc, c'est ça. Paul aussi était impliqué dans Émergo, son neveu est autiste. On en parlait. On se rejoignait aussi là-dedans, qui est une colonie de vacances pour donner du répit à des parents. Donc, ça m'a rejoint aussi sur les réseaux sociaux. Je lui envoie mes sympathies, donc la soeur de Paul. Aussi, bien sûr, à Pierre. Ce matin, moi, j'ai regardé le Grand Prix, et après ça, quand je l'ai appris, je me demandais si Pierre avait fait ça, même s'il savait que son verre était mort. Fait que c'est... Qu'est-ce que vous espérez qu'on se souvienne, ou que doit-on se souvenir de M. Oude? Paul, c'est quelqu'un qui était multitâche avant que le mot soit à la mode. Il y avait beaucoup de passion qui était très variée, autant pour la culture, pour l'histoire, pour le sport. Il y avait son amour des chiffres. Paul a dit l'été passé, on l'avait diagnostiqué avec une forme d'aspérière, mais en même temps, il était extrêmement fonctionnel. Notre ami Paul, même au contraire, ça aurait été un porte-parole puissant pour cette cause-là. Mais Paul, j'ai eu la chance, des fois, de faire le cercle, puis qu'il me disait, viens ici, viens ici, puis il me faisait une imitation de quelqu'un dans l'oreille de choses épouvantables que je n'ai jamais voulu dire à la télé, mais qui faisait évidemment énormément rire. Paul, c'était quelqu'un de fascinant, vraiment, que j'ai eu la chance de connaître. Une grande paix pour nous tous. Merci, Charles Lafortune, d'avoir pris le temps et toutes mes condoléances. Merci beaucoup.